Bonjour à tous, c'est Mutra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo soluce sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière où je vais beaucoup parler parce que je l'ai terminée moi-même et je pense que ça pourrait vous aider. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est pour le détecteur de sanctuaires, moi j'appelle toujours ça des sanctuaires. On l'avait d'office dans Breath of the Wild mais dans Tears of the Kingdom ça va être pas compliqué mais il va falloir quand même réaliser quelques quêtes, faire pas mal de choses pour l'obtenir. Ça se gagne, c'est pas donné d'office. Donc je vais vous montrer sur la carte où on se trouve. Voilà, on est ici au Fort de Guay. Donc pourquoi je dois vous expliquer tout ça ? Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai bien avancé dans la quête et j'ai trouvé, pas que c'était difficile mais voilà, on nous laisse quand même pas mal cogiter donc ça peut être un peu agaçant étant donné que les sanctuaires sont pas très très faciles à voir à mon sens. Donc voilà, Fort de Guay. Et ici, normalement, vous avez Faras qui doit se trouver là. Comme je vous l'ai dit, si vous examinez d'ailleurs, c'est lui qui est le manuel de la tablette, la carte, enfin bref. C'est lui normalement qui se trouve ici et qui vous donne les infos. Donc Faras va vous dire, va vous parler justement du détecteur de sanctuaires mais voilà, que ça se trouve à les limites, là-dessus rien de nouveau. C'est au laboratoire antique des limites, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc moi, quand il m'a dit ça, je me suis immédiatement rendue au laboratoire pour trouver Porte Close et avec un message, lui, voilà, chauffeur de guay, donc j'ai eu beau m'acharner, passer des nuits à l'auberge et y retourner, rien n'y faisait. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est parler à Jocha. Donc Jocha va vous donner des quêtes. Je vous montre lesquelles. Alors, journal d'aventure. Alors, voilà. Donc ça, c'est la première quête qu'elle va vous donner. Donc, des gens dans les profondeurs. De retour au Fort de Guay, vous avez montré à Jocha la photographie que vous aviez faite de la statue humanoïde. Partant de là, lorsque vous aurez validé cette quête, elle va vous en donner une deuxième qui s'appelle le Temple des Profondeurs. Donc, elle va vous montrer ce dessin, vous expliquer que voilà, elle a trouvé des statues, que ça se dirigeait tous vers le Temple, que ça représente une main. Bon, voilà. Quand on a fait d'autres quêtes à côté, quand on a fait d'autres sanctuaires, on ne pense pas spécialement à la quête qu'on avait fait au début avec elle. Donc on se dit, de quoi elle parle ? De quel Temple elle parle ? Quelle main ? Donc, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous dire où ça se trouve. Pour valider la deuxième quête, il faut se rendre ici. Voilà. Dans ces miens. Donc, on va aller stéper. Je vais essayer, je vais vraiment faire le maximum pour vous montrer où se trouve l'ensemble, pour vous faciliter vraiment la tâche, pour avoir le plus rapidement possible ce détecteur. Parce que, comme je vous le dis, les sanctuaires ne sont pas aussi visibles que dans Breath of the Wild. Et moi, sans aller jusqu'à dire que j'ai totalement galéré, j'ai soufflé fortement parfois. Voilà. Donc, voici les fameux miasmes. Donc, je n'ai pas pris de potions. Là aussi, c'est recommandé d'en prendre une. On va vous laisser tomber. Hop. On essaie de ne pas s'écraser non plus. Donc, on se retrouve là. Donc, avec les infos qu'elle m'a donné, j'ai vite arrêté de chercher en surface et je me suis dit que ça devait être quelque part par là. Alors, pareil, là, c'est totalement de mémoire. Je vais essayer de vous retrouver la première statue, en sachant que même là, on débloque des points de TP, heureusement, vu que la carte du dessous est aussi imposante que celle du dessus. Alors, de progresser. Et vous voyez un peu, voilà pourquoi c'est vraiment pas évident, je trouve, de se repérer. Tout se ressemble un petit peu. Donc, moi, je vais dézoomer. J'ai déjà débloqué quelques racines. Hop. Je rentre un peu. Alors, j'essaye de vous retrouver la statue. Parce qu'une fois que je vous aurai... Je ne cache pas sur ce qu'il y a non plus. Une fois que je vous aurai retrouvé la statue, ça va être assez simple. Vous voyez, je ne sais plus exactement où elle est. Ça vous permet de voir un peu le paysage. Bon, je n'ai pas trop le temps de me battre. On avance. Alors, attention au miasme, hein, parce que si vous restez trop longtemps dedans, ça vous emprisonne des cœurs que vous ne récupérez pas en mangeant. Il faudra faire une potion... une potion spécifique. Voilà. Donc, on arrive à la statue. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, cette statue, c'est la statue qui va qui va valider votre première quête. Et ensuite, vous voyez, elle, avec son bras, il mène... Voilà, il montre une direction. Hop, petit esprit. Je vous montre un peu où ça se situe. Donc, nous, on est venu d'ici, il me semble, ouais. On est venu d'ici. Et ça se trouve là. Voilà. Ça, c'est la première statue. Et donc, comme je vous disais, là, avec son bras, ça donne une direction à suivre. Et donc, vous allez devoir progresser. Vous voyez, il y en a une en face. Il y a quand même pas mal de statues à suivre. Et c'est tout dans le noir. Là, c'est allumé. Parce que j'ai fait en sorte que... Mais il va vous falloir utiliser des flèches. Vous prenez, voilà, des graines lumos. Et vous allez tirer pour... Les flèches dans ce jeu, c'est capital. Et vous allez tirer alentour pour pouvoir progresser plus facilement. Donc, vous suivez toutes ces statues. Et ça va vous emmener à un temple. Et ça va valider la quête. La deuxième quête que je vous ai montrée. Donc, le temple des profondeurs de Jocha. Donc, il faut aller lui reparler. On va retourner sur la carte. Je vais le remettre en surface. On va retourner au fort de guet. Donc, ça va vous valider plusieurs choses. Bon, je ne vais pas totalement vous spoiler. Déjà que je pense que là, au niveau spoil, on est pas mal. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est très important. À mon sens, c'est très important de faire cette quête-là. Donc, il vous faudra, une fois que vous aurez débloqué les deux quêtes-là, vous allez reparler à Jocha ici. Qui vous demandera de réparer une montgolfière qui se trouvera ici. Donc, une fois que vous aurez réparé cette montgolfière, il faudra, une fois de plus, aller parler à Faras. J'insiste parce que moi, je suis immédiatement retournée à Illimit. C'était toujours pas bon. J'étais en mode, j'en peux plus. Mais non, je n'avais pas validé. Il fallait reparler une dernière fois à Faras. Et donc là, c'est avec joie que je vais vous envoyer. Il est en orange, mon labo, parce que j'y suis allée une paire de fois. Donc, on va le faire ensemble. On va faire tout ça ensemble. Et en plus, c'est assez fourbe parce qu'il nous parle du laboratoire de Prua, qui est au fond du village. on se dit, tu sais ce qu'il y a un nouveau laboratoire. C'est sans être... Voilà, ça ne demande pas un maximum de skills, mais il faut réfléchir. Ça prend un certain temps déjà. En soi, les quêtes prennent un certain temps. Et ça vous demande de réfléchir à pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai estimé que ça pourrait être pas mal de faire cette soluce. Je suis contente de voir... Alors, ils ont même changé les... Alors, ils se sont remis sur les cornes. Vous avez pu remarquer que, en fait, les mobs sont quasiment tous les mêmes, mais alors, ils leur ont rajouté des cornes. Voilà. Et il y a très peu de faunes, je trouve. encore moins que dans Breath of the Wild. On voit notre copain dragon. Alors, j'étais inquiète parce que j'en avais pas vu, mais je confirme, j'ai vu des Linnelles. J'avais un peu peur. Ils sont encore là. Même si certains m'ont rétorqué. Oui, oui, vous savez, dans le trailer, moi, je me suis pas trop spoilée. je suis pressée de débloquer le point de TP et d'obtenir mon détecteur à sanctuaire. Je suis pressée d'entendre. La fameuse bongole fière qu'il fallait réparer, c'est celle-là, c'est celle qui a ramené Faras. Il y a déjà plus le papier sur la porte, donc c'est bon signe. C'est très bien. Et voilà, il est là. Oui, elle est charmante la nuit. Alors ça aussi, je sais pas pourquoi c'est la tablette Prua et pas la tablette Sheikah, parce que il n'y a pas énormément d'années qui sont passées. Je sais pas pourquoi la technologie Sheikah ne serait plus d'actualité, mais... Ah, enfin ! Donc voilà, c'est le détecteur de sanctuaire donc c'est bien un détecteur de sanctuaire. J'avais peur que ce soit un autre nom, mais pas du tout. Pas peur, mais grand mot. Et vous voyez que, vous avez vu mon nombre de cœurs, le nombre d'endurance, je ne l'ai pas eu tout de suite. Après, ça dépend de chacun, sa façon de jouer, mais moi vraiment, quasiment dès le début, voilà, il y a des questions qu'on se pose dès le début. le détecteur de sanctuaire, amélioration des... amélioration du stuff, donc des vêtements, donc l'effet, ça, je ferai une autre soluce pour ça. Ça aussi, c'est pas d'office. Donc voilà, le détecteur de sanctuaire, c'est quelque chose que j'ai recherché assez vite et j'ai pas trouvé très très facilement, donc j'ai estimé que ça pouvait être sympa pour ceux qui galèrent de pouvoir vous donner une solution. Alors, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris complètement, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire, j'irai plus rentré avec joueur. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye les amis !